La visite d'état du président algérien, Abdelmajid Teboun en Russie, marque un tournant significatif dans les relations entre les deux pays. C'est la première fois depuis le voyage de l'ex-président Bouteflika en 2008, qu'un président algérien l'ait reçu officiellement en Russie. Alors que la visite du président Teboun à Paris, constamment reportée, ne parvient pas à prendre forme, la Russie a accordé une attention particulière à cette visite, lui conférant ainsi un éclat particulier. Plus tôt cette semaine, Mikhail Bogdanov, représentant spécial du président russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, et vice-ministre russe des Affaires étrangères, avait qualifié cette visite d'événement historique. Avec les liens considérablement dégradés entre l'Algérie et les pays occidentaux, les relations avec les pays perçus comme amicaux par la Russie sont particulièrement célébrées. Les autorités algériennes avaient récemment été confrontées à une querelle de préséance concernant la destination de la visite présidentielle, Paris ou Moscou. Finalement, le clan pro-russe, représenté par l'institution militaire, a prévalu et a imposé ses vues à l'entourage présidentiel qui penchait plutôt pour une alliance privilégiée avec la France d'Emmanuel Macron, qui œuvre activement à renforcer les relations entre Paris et Alger. Le président Teboun jongle entre la Russie et la France Dans une interview accordée en mars 2023 à la chaîne Qatari Al Jazeera, le président Teboun avait tenté de maintenir une position équilibrée sur la question délicate des relations de l'Algérie avec la Russie et la France, deux partenaires privilégiés en conflit sur de nombreux dossiers, notamment la guerre en Ukraine et leur influence en Afrique. Lors de l'interview, le président Teboun a souligné l'ancienneté et la solidité des relations avec la Russie, mentionnant que le président Poutine souhaitait le rencontrer. En ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il a indiqué que l'Algérie était prête à jouer un rôle de médiation, rappelant les tentatives infructueuses au sein de la Ligue arabe. Quant aux relations avec la France, le président a déclaré qu'elles étaient normales, avec des hauts et des bas, soulignant l'importance de l'histoire commune, tout en insistant sur la nécessité de préserver l'histoire et la mémoire de l'Algérie. Une décision stratégique de la part du pouvoir algérien Au-delà de ces déclarations liancées, le pouvoir en Algérie, dont l'armée est considérée comme la colonne vertébrale, a clairement pris position. La visite à Paris, que Thébou n'attendait avec impatience et qui aurait pu renforcer sa candidature pour un deuxième mandat, devrait être une fois de plus reportée, voire annulée. Guillaume Taverne, un caméraman de la célèbre chaîne de télévision française TF1, est tragiquement décédé le 8 juin 2023 après avoir été agressé par un sans-abri d'origine algérienne à la gare du Nord à Paris. Le drame s'est déroulé au début du mois d'avril 2023 lorsque Guillaume Taverne, un opérateur de cinéma travaillant pour TF1, a été violemment attaqué par un individu alors qu'il se trouvait dans la capitale française. Selon les informations du média Boulevard Voltaire, les faits se sont produits le 5 avril 2023 alors que Guillaume Taverne, âgé de 57 ans, remontait la rue du Faubourg Poissonnière en direction du boulevard Barbès. En chemin, il a croisé deux jeunes hommes assis sur les marches d'un restaurant et a engagé une conversation avec eux avant de reprendre son chemin. Cependant, l'un des deux individus a poursuivi Guillaume pour le rattraper et l'a violemment agressé avec une planche, puis avec un extincteur, avant de prendre la fuite. Grâce aux images capturées par les caméras de surveillance situées aux alentours de la rue, l'agresseur a pu être identifié. Il s'agit d'un sans-abri d'origine algérienne répondant au prénom de Mohamed. Au cours de l'enquête, le suspect a minimisé la gravité de son acte lors de son interrogatoire par les forces de l'ordre, admettant avoir commis cette violence en réaction à des insultes proférées par le caméraman. La victime, quant à elle, a été transportée d'urgence à l'hôpital par les pompiers dans un état de semi-conscience, frôlant le coma, avec un pronostic vital engagé et un grave traumatisme crânien. Malheureusement, malgré les efforts du personnel médical, Guillaume n'a jamais pu être réanimé et n'a pas pu être interrogé par les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire. Après deux mois passés dans le coma, sans signe d'amélioration de son état de santé, les proches de Guillaume ont pris la décision de le laisser partir. Le 8 juin 2023, cet homme de 57 ans a été déclaré décédé et son corps a été emmené à l'Institut médico-légal de Paris pour y subir une autopsie. Les accusations portées contre son agresseur, d'origine algérienne, ont été modifiées et il est désormais poursuivi pour meurtre au lieu de tentatives de meurtre. L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire tragique qui a coûté la vie à Guillaume Taverne, un talentueux caméraman de TF1. Ses collègues, ainsi que la communauté journalistique dans son ensemble, ont exprimé leur profonde tristesse et ont rendu hommage à sa mémoire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.